Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser cette petite illustration et nous allons nous attarder sur la déformation du texte. Donc je vais dans le fichier, nouveau modèle, je tape A4 pour sélectionner un A4 au format paysage, créé à partir du modèle. Je sélectionne l'outil texte, je vais taper mon texte, je sélectionne l'outil flèche noire, je duplique cet objet en cliquant là-dessus ou en faisant CTRL-D, je déplace, j'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale, je reselectionne l'outil texte, je sélectionne tout le texte et je tape 2015. Je sélectionne l'outil flèche noire, je clique ici sur la petite flèche en appuyant sur CTRL pour garder l'homothécie, je fais un rectangle de sélection, j'appuie ici sur cette icône et je vais choisir dans le menu déroulant la police que je souhaite, là c'est Angelina. Je vais rajouter un petit contour, donc j'appuie sur Shift et ici je clique sur le noir. Là en bas, il nous est indiqué que le contour est de 1, c'est parfait. Je reselectionne l'outil flèche noire, je vais grossir un petit peu tout ça, voilà, comme ceci. Alors pour déformer un texte, il faut pour cela le convertir en chemin, donc rien de plus simple, on sélectionne l'outil élitier les nœuds et on clique ici sur convertir les objets sélectionnés en chemin. Le raccourci c'est MAJ CTRL plus C. À ce moment-là, lorsque je sélectionne un des objets avec l'outil nœud, on voit bien qu'on a tous les nœuds ici. Il est important de combiner ces objets, donc je vais dans chemin, je fais combiner, je fais exactement la même méthode pour 2015, donc je convertis et je combine, CTRL K. On vérifie, effectivement tout est bon. Alors je modifie ici en sélectionnant avec l'outil éditer les nœuds, les différents nœuds, donc là je sélectionne les nœuds du 2 et du 0. Alors attention, j'ai sélectionné ce nœud là, pour le désélectionner on appuie sur Shift et on clique sur le nœud, à ce moment-là il est désélectionné. Pardon. Je sélectionne un nœud, alors pour plus de visibilité je vais enlever l'affichage des poignées de Béziers, voilà, donc je sélectionne un nœud, je clique, je déplace, on voit bien, et après une fois que c'est sélectionné et que j'ai déplacé un petit peu, j'appuie sur Alt. Voilà, maintenant on peut déformer le texte. Je sélectionne les nœuds du 1 et du 15, je sélectionne ici, voilà, ce nœud là, ici, je déplace et j'appuie sur Alt. Voilà, mon texte est déformé. Je vais utiliser une autre méthode pour déformer le texte Bonne Année, donc je vais dans Chemin, Effet chemin, je clique sur le plus et je sélectionne Déformation par enveloppe, j'ajoute. À ce moment-là ici, j'ai plusieurs paramètres, je vais décocher Utiliser les chemins de gauche et de droite, je vais sélectionner Chemin supérieur de l'enveloppe ici, donc lorsque je clique sur ce petit icône, j'ai deux nœuds qui apparaissent avec une ligne verte, donc je me mets à cet endroit-là sur la ligne verte, je clique et je déplace, et on voit que le texte est déformé. Je vais sélectionner maintenant le chemin inférieur de l'enveloppe, donc je clique sur le nœud, je vais le mettre ici, ce nœud je vais le mettre là, je vais réafficher les poignées de Béziers, voilà, je sélectionne mon nœud, alors les poignées n'apparaissent pas, c'est normal, je me mets au milieu de la ligne verte, voilà, et je déforme, et à ce moment-là, les poignées apparaissent. Donc je vais essayer de déformer de façon à ce que Bonne Année suive un petit peu le texte de 2015, voilà, comme ceci, je sélectionne mon nœud là, je le déplace comme ceci, je re-sélectionne le chemin supérieur, lorsque je suis satisfait, allez, on va dire que c'est bon, je ferme tout ça, je vais convertir, alors cet objet en chemin, pour cela, donc je sélectionne ici, convertir les objets sélectionnés en chemin, voilà, je vérifie, c'est parfait, je sélectionne 2015, je vais utiliser maintenant chemin offset lié, alors ça n'a pas fonctionné, chemin offset lié, voilà, non, toujours pas, je recommence, chemin offset lié, voilà, je sélectionne ici le petit losange que je déplace vers le haut, alors c'est comme augmenter les contours, je vais maintenant appliquer des petites couleurs, non, je vais prendre des couleurs, un petit peu glaçons, voilà, comme ceci, ici, je vais sélectionner, voilà, alors je vais supprimer bien sûr les contours noirs, qui sont très moches, alors pour supprimer les contours noirs, je vais faire apparaître la palette, remplissage et contours, je vais dans contours, et je clique sur la croix, donc avec l'outil télé-nœud, voilà, j'ai un offset lié, je vais en faire un deuxième, offset lié, voilà, je vais mettre une couleur, un petit peu plus sombre, comme ceci, ouais, un peu plus sombre encore, allez, on va dire que ça c'est bon, voilà, ce que je vais faire, je sélectionne bande année, que je mets à l'arrière-plan, je sélectionne 2015, alors la couleur la plus claire ici, en appuyant sur shift, donc j'ai appuyé les deux, donc cet objet là, 2015, est au premier plan, bonne année est au dernier plan, je vais dans le chemin, et je fais combiner, et pourquoi ça a fait ça, ça ne me plaît pas, donc je recommence, je mets ça à l'arrière-plan, on vérifie, c'est bon, il est bien à l'arrière-plan, ah oui, c'est parce que c'est un groupe, donc je dégroupe, alors pour dégrouper, c'est dégrouper, mage, ctrl G, voilà, donc je sélectionne, voilà, la couleur la plus claire 2015, je sélectionne bonne année, et je vais dans chemin, je fais combiner, voilà, ce qui permet, vous voyez, on récupère l'effet, offset lié pour bonne année aussi, donc ça nous permet de gagner du temps, et l'effet est assez sympathique, donc là on approche de la fin du tuto, je vais mettre le fond, donc j'active le magnétisme, magnétisme aimanté au bord de la page, donc je clique, je glisse, je mets une couleur bleu clair, cet objet là, je le passe à l'arrière-plan, hop là, je sélectionne, je sélectionne tous mes objets, je les groupe, ctrl G, ou je clique ici, voilà, je réduis, je déplace un petit peu vers le bas, je duplique cet objet, ctrl D, je lui applique, alors c'est pas ça que je voulais, c'était les couleurs, je vais lui appliquer une couleur blanche, voilà, je déplace à cet endroit là, je sélectionne un outil pour créer et éditer des dégradés, je clique ici, je glisse, en appuyant sur, ctrl, pardon, je vais cloner cet objet, donc pour le cloner, c'est alt D, ou je clique sur ce petit icône, je fais un retournement vertical, je déplace cet objet en appuyant sur ctrl, et je réduis un petit peu sa taille, comme ceci, ici il y a 100%, je fais un clic droit, je vais mettre à 50%, et je déplace cet objet, donc je le descends dans la sélection, de façon à ce qu'il soit placé derrière le dégradé, ceci étant fait, je vais maintenant sélectionner l'outil, créer des cercles, alors je fais un cercle, pour bien qu'on le voit, je vais le mettre en noir, à 100%, je fais apparaître, la palette remplissage et contour, je lui mets ici, un contour indéfini, un fond indéfini, je réduis un petit peu sa taille, voilà, je sélectionne l'outil, pulvériser les objets, je clique, et j'en mets plusieurs, un peu comme ça, on va dire que ça ira, je sélectionne, tous les ronds noirs, alors je vais faire ça par tranche, donc là je fais un petit rectangle de sélection, comme ceci, je recommence ici, de façon à ne sélectionner que les petits cercles, que je groupe, pour grouper c'est ici, ctrl G, je rentre dans mon groupe, c'est à dire que je sélectionne ici, mon groupe, je double clique pour entrer dedans, hop, voilà, je fais ctrl A, pour sélectionner en fait que, mes petits cercles, et je vais leur mettre une couleur blanche, voilà, je sélectionne maintenant l'outil, sculpté, et je vais réduire bien sûr leur taille, donc en cliquant là-dessus, hop, je vais augmenter la force, à 90, allez même, à 100, ça ira plus vite, je vais un petit peu déplacer tout ça, en sélectionnant déplacer, la sélection dans la direction du curseur, oups, c'est un peu trop fort, je vais diminuer la force, ctrl Z, voilà, de toute façon, on va les répartir un peu mieux, voilà, je peux aussi jouer avec ici, la direction aléatoire, en augmentant la force, et je vais maintenant sélectionner, la fonction flou, pour flouter un petit peu, voilà, comme ceci, et voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, je vous souhaite de bonnes fêtes, à bientôt pour de nouveaux tutos, à bientôt pour de nouveaux tuits, bon,